Donc on commence par quoi on veut ? J'avais tout fait plaisir, donc je commence par celui-là. Faut que je fasse un break Eric. 3, 2, 1, 2, 5 ! Ok, t'es en black out. Les Gazelles, un film féministe. Alors vous voyez, quand on a écrit le dossier de presse, on a dit pas du tout, c'est pas un film féministe, c'est un film féminin. Parce que partiellement, je pense, c'est-à-dire que la spécificité des Gazelles, c'est que l'angle de vue est féminin, c'est-à-dire que le positionnement, le point du regard, c'est des femmes. En revanche, il n'y avait pas de volonté de lutte, de revendication, de brûlots dans les Gazelles, absolument pas. Mais on a constaté après, aux toutes premières projections, aux réactions, etc. qu'en fait, c'était un film qui devenait, malgré lui, sur certains aspects, un manifeste. Attention, parce que quand vous allez voir le film, en fait, il n'y a vraiment rien de révolutionnaire non plus, je pense. Mais en tout cas, c'est le fait que ce film soit du point de vue des femmes, exclusivement, c'est-à-dire que les seconds rôles sont masculins, sont absolument pas caricaturés, mais au second plan. C'est pas si fréquent, en fait. Et du coup, visiblement, ça peut déclencher des réactions. Alors comme c'est un film sur l'intimité des femmes, il se trouve aussi qu'on voit des choses qu'on voit peut-être pas souvent au cinéma, sur l'intimité des femmes, c'est-à-dire notamment les coulisses de la féminité, et que peut-être l'homme occidental n'a pas très envie de voir les coulisses de la féminité. La femme est un peu censée arriver au paix pour le désir de l'homme, prête pour le désir de l'homme. Dans ce film, la femme n'est pas prête pour le désir de l'homme. La femme est, mais parfois elle n'est pas prête, parfois elle a d'autres obsessions ou d'autres idées qu'être prête pour le désir de l'homme. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un peu nouveau, parce que c'est un sujet désirant la femme dans Les Gazelles, alors que dans beaucoup de films, c'est un objet de désir. Nous, on a hérité justement des Bridget Jones et compagnie qui passent leur temps à attendre les mecs sur un canapé entre un pot de Heigendas et le chat, en regardant des séries débiles. Nous justement, au lieu d'attendre, elles y vont, elles foncent. C'est autant des chasseuses que les hommes, elles sont aussi pathétiques que les hommes, elles sont aussi drôles que les hommes, elles sont aussi consommatrices que les hommes, et parfois aussi solitaires. Plutôt Girls ou Sex and the City ? Définitivement Girls ! Je suis extrêmement fière de la comparaison qu'on peut faire entre ce film et cette série. Moi, j'ai découvert cette série alors qu'on venait de rendre notre V1, et j'ai appelé la réalisatrice Mona Hachache et je lui ai dit, Victoire, il y a des filles qui font déjà ce qu'on souhaite faire, ça existe, c'est bon, et c'est aux Etats-Unis. Donc franchement, moi, je trouve qu'elles font exactement cette espèce de dosage, de ton, où on ne cherche pas à être dans la comédie à tout prix. On n'a pas besoin d'être dans le grotesque pour faire rire, on procède par l'humour d'identification, et on accepte aussi le pathétique d'identification. Et moi, j'adore ce qu'elles font. Sex and the City, il ne faut pas oublier, moi j'adore les héroïnes de Sex and the City, que j'ai beaucoup suivi quand j'étais plus jeune, mais il ne faut pas oublier que l'horizon d'attente, c'est le mariage, c'est Mister Big, c'est être avec un homme absolument, et nous, on essaye d'expliquer que justement, la voie d'affranchissement, la voie d'épanouissement ne passe pas forcément par ça. Ce qui ne veut pas dire que l'amour n'est pas la chose la plus importante à vivre, ou une des choses les plus importantes à vivre, mais ça n'est pas le seul vecteur d'épanouissement et de rapport au monde. Et ce qu'il y a dans Girls très fort, et que j'espère qu'on a aussi, c'est que la vie est une chienne parfois, il y a des grandes joies, des grandes peines, et il n'y a pas qu'une cellule pour la traverser. Il y a la cellule du couple, il y a la cellule de la famille, il y a aussi la cellule amicale. Et ça, c'est une nouvelle famille, et c'est un peu l'invention du 21ème siècle. Et c'est ce qu'on cherche à montrer, quoi. Humoriste ou comédienne ? Ni l'un ni l'autre, artiste. Moi, je n'ai pas du tout peur de ce mot, qui peut paraître prétentieux, mais qui ne l'est absolument pas, mais qu'on a un peu vidé de son contenu. Je pense que quand on donne son regard sur le monde par quelle que soit la voie qu'on emprunte, des chroniques, un one-man show, un film, un spectacle... Je pense qu'on est artiste, c'est tout, quoi. Moi, j'essaye de défendre un regard d'artiste, et les gens qui m'intéressent sont des gens qui défendent un regard artistique, c'est-à-dire un point de vue, ou que ce soit. Ne pas oublier d'avoir un point de vue. Et toi, sinon, tu fais quoi ? Tu gères ? Mais quel genre de structure ? La life ? Et ouais, c'est vaste, hein ? Être drôle et sexy, c'est possible ? Je pense que c'est une non-question. Je pense que je la comprends. Je veux dire, c'est pas une question idiote, parce qu'effectivement, je pense que quand j'étais petite, notamment, les humoristes femmes n'ont pas été vilaines, mais s'efforcer de s'en les dire pour qu'on oublie leur physique ou leur féminité, pour qu'on se concentre sur le fait qu'être humoriste et femme, c'est possible. Mais je crois qu'on a vraiment dépassé cette époque. Donc, être humoriste et sexy, c'est possible, mais être humoriste... Le vrai challenge, c'est être humoriste, et qu'on n'en ait rien à foutre, que tu sois sexy ou pas. Exactement comme à propos du féminisme, on me disait, oui, ça vous choque pas que Beyoncé, Rihanna, Miley Cyrus se revendiquent féministes ? Je dis non, pour moi, il y en a qui sont des bonnes artistes là-dedans, et il y en a qui sont des moins bonnes artistes là-dedans. Mais en tout cas, qu'elles soient féministes ou pas, elles font bien ce qu'elles veulent. Le fait qu'elles montrent leur cul n'a rien à voir avec le fait qu'elles soient féministes. Elles font bien ce qu'elles veulent. Elles font bien ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de montrer leur cul, elles montrent leur cul. C'est tout, on a dépassé ce stade. Donc, être humoriste et sexy, si tu penses que... Si ta façon d'être au monde est une façon, une humeur sexy, ça ne t'empêche pas d'être drôle. Si t'as pas du tout envie d'être sexy et que c'est pas ton rapport au monde, on s'en fout. Je pense que cette question est dépassable. Peut-on rire de tout ? À mon avis, oui. Je trouve ça un peu délicat cette question parce que... En fait, parfois, il y a des choses... Une façon de formuler les choses qui va être extrêmement comique, mais le fond va être rédhibitoire. Donc, on peut rire de tous les sujets. C'est-à-dire, on peut rire de la mort, du racisme, de l'exclusion, de la pauvreté. Moi, je pense qu'on peut rire de tous les sujets, du cancer, de... Voilà. En revanche, ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'est-à-dire que parfois, des choses peuvent être... Avoir l'air drôles, c'est-à-dire la formule est extrêmement bien trouvée, mais le fond est nauséabond. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut faire attention parce que l'humour est une super arme de divulgation des messages. Et autant c'est super d'utiliser l'humour quand il s'agit d'ouvrir les esprits, autant la formule qui fait mouche... Moi, je suis extrêmement sensible à ça, aux gens qui exercent bien le verbe, etc. Et je peux finir par trouver intéressant ou sympathique un vieux connard parce qu'il dit des choses d'une chouette manière et le fond est nauséabond. Et je mets toujours quelques secondes à me recadrer. Une actrice qui vous inspire ? Bah, je dirais Léna Dunham, du coup, parce que faisons dans la jeunesse, quoi. Arrêtons avec les actrices de Cassavetes, hein. On est quand même en 2014. Donc, évidemment, je suis toujours tentée, hein. Mais je dirais Léna Dunham, justement l'héroïne de Girls. Que je trouve entière, sans tabou sur elle-même, sans pitié sur elle-même. Et sans regard, en fait, tout simplement sur elle-même. Je pense que les actrices que j'admire, c'est les femmes qui arrivent à se détacher d'un regard sur elle-même. Cass dans laquelle j'aurais pu mettre aussi Noémie Lwowski. L'humoriste qui ne vous fait plus rire du tout. Valérie Lemercier. J'ai été extrêmement fan de Valérie Lemercier. Son spectacle a été une révélation pour moi aux Folies Bergères. Je devais avoir 18 ans quand je l'ai vu. Elle faisait des traversées. Enfin, c'était fou, ce spectacle, fou. Je l'ai revu au Palace il y a quelque temps. Je me suis dit, ouh là là, ça vieillit. Y'a plus ça, ces vieilles aristocrates, là. C'est plus du tout une figure française. Ça, je comprends pas de quoi on me parle. Et j'ai vu le dernier film. Je crois qu'il faut rester les deux pieds dans la réalité si on veut faire rire. Mais au moins, Valérie Lemercier m'a fait rire. Je respecte votre question qui ne vous fait plus rire. Parce que dans les humoristes qui ne me font pas rire, il y en a. Il est frais ce bar, ouais, carrément. Mais justement, moi, j'aime bien parce que pour une fois, il fait pas trop chaud, donc... Ah, il est frais, genre, il est cool. Bah oui, non mais... Attends, ça va, j'avais compris, je déconne. Je galerie. Maintenant, moi, je lâree. Moi aussi, j'aime.